Merci, on va démarrer la table ronde qu'on a intitulée les opérations de maintenance, un enjeu creuse filière, tour d'horizon et témoignage des acteurs. Donc pour cela, j'invite Claire Bonimont, j'invite Philippe Lallement et Claude Baudry. Merci à tous d'avoir accepté de témoigner, d'échanger vos réflexions, l'application du standard GS1 au sein de vos entreprises respectives. Donc je vous invite d'abord à faire un tour de table. Vous pouvez vous présenter et vous pouvez aussi présenter l'entreprise que vous représentez. Je vous laisse Claire commencer. Bonjour à tous, je suis Claire Bonimont. Je suis le directeur innovation, digital et IT de la société FIV Maintenance. Alors la société FIV Maintenance est la filiale dédiée 100% Maintenance du groupe FIV. Donc aujourd'hui... Aujourd'hui, FIV Maintenance, c'est près de 60 millions d'euros de chiffre d'affaires répartis sur quatre secteurs d'activité. Le ferroviaire, l'aéronautique, la logistique, mais aussi la défense. Nous avons aujourd'hui près de 615 collaborateurs au service de nos clients sur 70 sites complètement dédiés à nos différents clients. Donc notre valeur ajoutée, qu'est-ce que c'est ? Notre valeur ajoutée, c'est déjà une forte culture de l'innovation. Proposer des solutions qui vont permettre à nos clients d'avoir des gains réels. Donc des gains d'efficacité, de temps, d'argent pour être toujours plus performants. Une organisation aussi qui est nationale, mais au service du local. Une très très forte culture sécurité, aussi bien cybersécurité que sécurité des hommes qui sont au centre de nos préoccupations. Et aussi des équipes qui sont extrêmement agiles et qui s'adaptent au fil de l'évolution de notre activité. Tout ça avec un vrai pool de spécialistes. Merci Claire. Je laisse Philippe, je vous laisse vous présenter. Vous pouvez passer les slides aussi avec le bouton grand vert. Voilà. Next. Voilà. Oui, bonjour. Je m'appelle Philippe Lallemand. Je travaille chez Michelin depuis assez longtemps. Je suis un expert système IoT. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé ces dernières années sur le développement de la technologie RFID et la traçabilité des pneumatiques. Alors non seulement pour Michelin, mais aussi dans le cadre des démarches de standardisation avec nos concurrents de pneumatiques notamment. Alors, je vais vous présenter Michelin vis-à-vis des activités très succinctement. Si quelqu'un ne connaît pas dans la salle le bibindome, je serais intéressé que vous leviez la main parce que je tiens des statistiques. Et en fait, j'ai été content d'avoir découvert chez Michelin que le bibindome était connu en fait partout dans le monde. Et quand on voyage, des fois même plus qu'en France. C'est surprenant. Alors en fait, on a quatre types d'activités aujourd'hui. Notre activité historique, c'est le pneumatique. Ça, vous le savez certainement. Et on essaie maintenant de faire des pneus de plus en plus durables. Ce que vous ne connaissez peut-être pas, c'est notre développement important ces derniers temps sur le service autour du pneu. Nous travaillons pour des flottes qui en fait ne veulent pas s'occuper des pneus et on gère les pneus pour elles, par exemple. Ou bien on a des flottes de véhicules connectés dont on essaie de piloter avec les clients l'efficience. On a un troisième segment d'activité qui est l'expérience de mobilité. Ça, vous le connaissez certainement parce que les cartes et guides, le guide rouge, c'est dans ce troisième segment. Et en fait, ce qui est aussi un peu nouveau chez Michelin, c'est que nous sommes placés sur les matériaux de haute technologie. Et pour prendre quelques exemples, nous développons des nouveaux types de polymères, des biomatériaux. Et nous sommes devenus spécialistes de l'impression 3D métal, notamment. Donc, les sujets de maintenance que nous allons aborder, la traçabilité des pneumatiques, vont concerner plutôt les deux premières parties des activités de Michelin. Merci, Philippe. J'invite maintenant Claude à vous présenter et à faire une présentation aussi succincte de WapTech. Oui, donc bonjour à tous. Donc, Claude Baudry. Donc, moi, je suis dans les équipes d'ingénierie au sein de WapTech. Alors, contrairement à Michelin, je ne suis pas sûr que tout le monde connaisse l'entreprise WapTech. Donc, pour faire simple, c'est le valet haut du ferroviaire, en prenant un peu une métaphore automobile. C'est-à-dire que nous sommes fournisseurs de systèmes et de systèmes, je dirais, pour le secteur ferroviaire. Et nos clients principaux sont les intégrateurs, comme Alstom, Bombardier, Siemens, que vous connaissez. Et puis aussi, les opérateurs ferroviaires, SNCF, RATP, pour rester dans le domaine français. Mais on a l'équivalent dans les autres pays. Donc, on est quand même une grosse entreprise, parce qu'on est 27 000 personnes. Voilà, 8 milliards de chiffre d'affaires. Encore une fois, pour donner un corollaire, Alstom, avant leur achet de Bombardier par Alstom, Alstom, c'était 8 milliards de chiffre d'affaires, 8 milliards d'euros de chiffre d'affaires. WapTech, c'est exactement pareil, 8 milliards. D'accord. On est coté en bourse, bien sûr. Donc, deux secteurs d'activité principaux, le fret, transport de marchandises, et le passager, le transit, transport de passagers. Donc, voilà. Puis, vous voyez les chiffres, avec à peu près une répartition équilibrée entre le business en Chine, aux Etats-Unis et aux Etats-Unis. Et puis, voilà, à peu près pareil, une activité premièrement, fourniture directe, 45 % de notre chiffre d'affaires. Et l'activité service, et ça, on va revenir tout à l'heure par rapport à la maintenance, qui représente quand même 55 %. Alors, quand même, une fois, un petit peu d'où on vient rapidement. En fait, WapTech, aujourd'hui, c'est en fait trois grandes entreprises. WapTech, Fevelet Transport, que certains connaissent peut-être plus, parce que c'est une entreprise vraiment française. Et General Electric Transportation, avec trois fondateurs, je dirais, historiques, mondialement connus. George Westinghouse, pour WapTech, Louis Fevelet, pour Fevelet, et Thomas Edison, pour General Electric. Donc, on a vraiment, je dirais, une historique technique très forte, très importante, et dans le domaine du ferroviaire. Et puis, donc, voilà, vous mangez du WapTech tous les jours, donc je caricature en disant ça. Mais en fait, voilà, si certains d'entre vous ont pris le train ou le métro pour venir ici ce matin, dans les trains ou métro, vous avez des équipements WapTech. Donc, ça commence par tout ce qui est système de freinage, quel que soit l'esthétique de frein, frein de service, frein d'urgence, etc. Tout ce qui est climatisation, portes, systèmes d'acquisition de données, toilettes, etc. Et puis, on a une activité service, où là, on va faire de la fourniture de pièces de rechange. On va aussi proposer des solutions de réengineering, de réhabitation de matériel ferroviaire ancien, qui sont issus de chez nous, ou d'ailleurs de nos concurrents. Voilà, très rapidement. Merci, merci Claude. Donc, voilà, trois industries différentes en France. Trois industries aussi qui se veulent internationales, qui sont internationales. Et donc, on va passer maintenant à des questions plus dans la partie opération. Donc, on va commencer par les challenges. Les challenges que chacune de vos entreprises vous a amenées à vous interroger sur l'identification pour des systèmes de maintenance. J'invite Claire, FIV Maintenance. Vous nous avez dit que vous accompagnez différents secteurs d'activité et vous êtes en lien direct avec les problématiques de vos clients quant à leurs propres enjeux. Et quels sont les challenges auxquels vous faites face pour assurer les opérations de maintenance ? Alors, les challenges sont de différents types. La première chose, c'est de correctement identifier tout ce qui va être objet à maintenir et pouvoir collecter de la donnée sur chacun de ces objets, de la donnée, de la donnée qualifiée pour ensuite pouvoir la restituer et la partager de manière optimale avec nos différents clients. Merci. Donc, on est bien dans l'identification et le partage de la donnée. Philippe, pouvez-vous nous dire quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées aussi au sein de Michelin ? Oui, alors en fait, je ne vais pas forcément parler des problématiques de maintenance telles qu'elles peuvent exister dans l'entreprise Michelin et dans son périmètre de jeu, par exemple la fabrication. Par contre, c'est plutôt à travers les offres de services que nous proposons dans les flottes, par exemple, que je vais faire ressortir les problématiques. Donc, nous travaillons pour des flottes, comme je le disais en introduction, qui des fois nous confient la gestion de leurs pneumatiques, de A jusqu'à Z. Donc, en gros, comme vous louez une voiture, eux, ils louent des pneus et il faut s'occuper de tout, vérifier qu'ils sont bien gonflés, quand est-ce qu'il faut les changer, est-ce qu'il faut les rechapper, les remettre à quelle position de véhicule, etc. Donc, ça s'appelle la vente de pneus au kilomètre, en quelque sorte, et on s'occupe de tout. Alors, évidemment, dans ces applications-là, la traçabilité est fondamentale, notamment lorsqu'on fait les visites techniques des pneumatiques et qu'on doit prendre des décisions rapidement sur la prochaine chose à faire, par exemple. On a aussi des flottes qui sont connectées et qui, elles, sont plus à la recherche d'efficience. Donc, les véhicules sont connectés, ils cherchent plutôt des intérêts dans la maintenance préventive, empêcher que les camions tombent en panne au bord de la route, par exemple à cause d'une perte de pression d'un pneumatique. Ils veulent savoir quelle est la prochaine date de maintenance, par exemple. Donc, on est plus sur des problématiques de maintenance préventive, on est sur des problématiques de gain d'énergie, consommer le moins de carburant possible, peut-être demain le moins d'électricité ou le moins d'hydrogène possible. Donc, il faut des pneus bien gonflés et garantir ça. Et de ce fait, ça nous amène systématiquement à nous poser la question de la traçabilité. Et comme je l'expliquerai rapidement tout à l'heure, comme on est rentré dans les services, certes Michelin, souvent avec des pneus Michelin, mais pas toujours, vu du client, il faut que ça marche, quels que soient les pneus qui sont dans la flotte. Donc, en fait, la problématique de traçabilité, Michelin s'y intéresse fortement, mais un peu au nom de l'industrie, parce qu'il faut qu'on progresse dans le suivi des objets, et en particulier des pneumatiques, dans un contexte multimarque la plupart du temps. Je cite un dernier exemple qui est un peu technique, mais auquel on se préoccupe. On parle beaucoup de véhicules autonomes, par exemple, qui arrivent sur le marché, bien sûr. On parle beaucoup du pilotage automatique, est-ce qu'on va y arriver complètement, à quel niveau, L3, L4, L5, il y en a qui y arrivent déjà, etc. Et en fait, nous, on voit aussi une problématique dans le cadre de la maintenance prédictive qui est indispensable pour les véhicules autonomes, quand il n'y a plus de chauffeur responsable, c'est qu'un chauffeur, il ne fait pas que conduire, il s'aperçoit qu'il se passe des choses bizarres dans la voiture, le moins souvent possible. Il entend des bruits, ça vibre, etc. Et donc, il réagit. Donc, en fait, nous, on pense qu'aussi, dans la maintenance préventive, par exemple, pour les véhicules autonomes ou les véhicules connectés, il y a une problématique de prédiction et de garantie que l'ensemble des pièces de sécurité d'un véhicule autonome sont bonnes au fonctionnement. Et ça, il faut le faire en l'absence de chauffeur. Donc, il faut développer des systèmes d'autodiagnostique ou de maintenance préventive. Donc, alors, c'est compliqué à faire, mais en tout cas, ça passe par l'identification des objets et chez nous, des pneumatiques. Merci, Philippe. J'entends sur votre intervention, vous dites maintenance préventive, maintenance prédictive. J'ai déjà entendu aussi parler de maintenance curative. Donc, on qualifie cette maintenance et c'est intéressant de voir à quel niveau on est en capacité de passer d'une maintenance préventive à une maintenance prédictive. On verra ça plus tard. Chez WAPTEC, en tant qu'acteur de la filière ferroviaire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans les opérations de maintenance ? Avant de répondre d'abord à cette question, je vais essayer de caractériser un petit peu ce qu'on appelle maintenance dans le secteur ferroviaire. C'est bien. Ça peut recouvrir différents vocables et différentes opérations. Donc, on a différents types de maintenance dans le secteur ferroviaire. On a la maintenance de tous les jours. On peut avoir de la maintenance, je dirais, hebdomadaire, etc. On peut avoir des opérations de mi-vie. On parle aussi de maintenance curative, préventive, corrective, etc. On parle aussi de rétrofit. C'est-à-dire qu'on a constaté un défaut, j'irais récurrent sur un équipement. Et du coup, on engage une campagne de rétrofit. C'est-à-dire qu'on n'attend pas les opérations programmées de maintenance ou de révision à mi-vie. On reprend un parc et on a un programme de reprise de ce parc-là. Et puis, on peut effectivement avoir des opérations de réparation, je dirais, puisqu'un équipement tombe en panne. Donc, la notion de maintenance ou de MRO, maintenance, repair and overall en anglais, en fait, ça recouvre toutes ces opérations-là. Et puis, il faut bien garder à l'esprit que les trains, c'est des équipements de durée longue. On parle de 40 ans, 50 ans de durée de vie. Pour certains, on a inauguré le TGV Sud-Est en 1981. On a encore des rames TGV Sud-Est qui roulent en 2022. Ça fait déjà 40 ans. Alors, ça reste transparent pour le passager. Parce que, si vous allez voir, la couleur du TGV a changé, l'équipement intérieur a changé. Mais techniquement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On a augmenté la vitesse du train, par exemple. D'ailleurs, il a fallu modifier des équipements, etc. Donc, voilà. Donc, il faut comprendre que la maintenance ferroviaire, ce sont des opérations, je dirais, complexes, qui ont des programmations différentes selon les équipements et qui s'inscrivent dans un temps long. Donc, maintenant, pour les acteurs de la maintenance, les difficultés, c'est quoi ? Et en particulier pour Nouveau Tech, d'abord, c'est de savoir qu'on fait une opération de maintenance et où est la pièce. Ça paraît simple de le dire comme ça. Mais être sûr que la pièce que je veux maintenir, réparée, rétrofiter et bien monter dans le train X, dans le dépôt Z, il faut être sûr de ça. Donc, localiser la pièce. OK. Le train, c'est bien, mais la pièce, c'est encore mieux. Une fois qu'on a localisé la pièce, c'est de savoir quelle est la configuration technique ou la configuration fonctionnelle de l'équipement en question. Parce que, voilà, on a un parc de TGV ou un parc de métro. Ça ne veut pas dire que toutes les pièces sont dans la même configuration technique. Donc, si on sait qu'on a fait une opération sur une pièce X, il faut savoir quelle est la configuration technique ou fonctionnelle de la pièce en question. C'est aussi accéder à l'historique des interventions qui ont été faites précédemment. C'est quand même intéressant de savoir ce qui a été fait. Puis, une fois qu'on a ces informations-là, c'est de se dire, bon, voilà, je sais où est ma pièce, je sais dans quelle état elle est, etc. Je sais ce qui a été fait précédemment. Je sais ce que je dois faire. Donc, maintenant, il faut que j'amène les bonnes pièces. Les pièces nécessaires, mais les pièces valides ou valables pour la réparation, là, maintenant, ce que je dois faire, puisque c'est lié à la configuration que je récupère de mon équipement. Et puis, une fois qu'on a fait tout ça, après, il faut mettre à jour les informations pour la prochaine étape. Et quand je dis mettre à jour les informations, c'est au sein de celui qui a fait la matance, mais c'est peut-être aussi des informations à mettre à jour dans d'autres systèmes d'informations, d'autres acteurs de la filière. Donc, c'est quand même assez complexe. Donc, ça, c'est une première vraie difficulté, les cinq points que j'ai listés. Et puis, après, pour nous, en tant que fabricants, équipementiers, on travaille aussi à l'amélioration de la fiabilité de nos équipements, indépendamment des opérations de maintenance, etc. Pour nous, c'est important de savoir aussi comment se comporte notre équipement pendant la durée de vie. Donc, savoir ce que les opérateurs, les mainteneurs ont pu faire, etc. Même si nous, on n'intervient pas directement. Mais d'avoir ces informations-là, c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet, je dirais, de connaître la croissance de fiabilité de nos équipements. Et d'anticiper ce qui peut se passer. Et de revenir vers le client en disant, attendez, peut-être qu'il faut que vous fassiez une opération de maintenance plutôt que celle qui est prévue, qui est planifiée. Parce que là, dans trois semaines, dans un mois, vous aurez peut-être un problème. Et si on n'a pas ces informations-là, si on ne donne pas cet éclairage-là au client, le client peut avoir un train qui est en panne. Un train qui est en panne ou un train qui a une performance dégradée, c'est quand même problématique. Pour le client, pour l'opérateur, mais aussi pour les passagers qui sont à l'intérieur. Parce qu'on n'oublie pas les passagers. Donc, cet aspect de connaître ce qui se passe sur les équipements qui sont en circulation pour anticiper la croissance de fiabilité, pour mieux maîtriser cette croissance de fiabilité des équipements et proposer des solutions. Donc, c'est quand même important. Donc, au final, pour nous, la problématique de la maintenance, c'est de récupérer un certain nombre d'informations, de données, quelles qu'elles soient, pour nous permettre de faire de la maintenance de façon optimisée en termes de planification des ressources, des moyens, etc. Et deux, quand on a des campagnes de rétrofit ou de croissance de fiabilité, on va pouvoir intervenir rapidement sur une flotte pour minimiser l'immobilisation d'une flotte par un client. Parce qu'immobiliser un train, ça coûte excessivement cher. Donc, plus on est capable d'intervenir vite... Sur quelle durée de temps ça peut coûter cher ? Immobiliser un train, pour vous... Alors, après, je me tourne vers les opérateurs, mais une RAM qui est immobilisée 24 heures, ça coûte, ça se chiffre en milliers d'euros. Une RAM est censée fonctionner au moins une fois... Enfin, tous les jours ? D'accord, d'accord. À coûte cher. Bon... Merci à tous d'avoir partagé vos problématiques. Si je comprends bien, le sujet paraît simple, mais il est en effet complexe, non seulement du point de vue de fabricant, à la source, mais aussi pour la gestion pendant le cycle de vie de ces équipements qui ont une durée de vie longue, comme vous l'avez bien expliqué, Claude. Et donc, un réel besoin d'harmonisation, d'identification, de partage, de structurer la donnée pour accélérer les opérations de maintenance, mais aussi se mettre, il faut ouvrir la porte de cette transformation digitale qui est indispensable pour les industries. Donc, passons maintenant à la collaboration. Claude, je reviens encore sur la démarche filière que vous avez évoquée et la collaboration avec GS1, qui est, de manière pas trop longue, pas trop en détail, mais quelle est la collaboration qui a été mise en place par la filière et dans le cadre de l'implémentation de nos standards GS1 ? Donc, pour revenir sur, effectivement, et reprendre des propos qui ont été tenus ce matin, c'est une vraie approche collaborative au sein de la filière et avec GS1. Donc, d'abord, le fondamental, il y a un contrat stratégique de la filière ferroviaire française qui a été établi il y a quelques années, qui intégrait forcément la transformation digitale du secteur ferroviaire comme étant un élément clé, je dirais, d'un axe de travail pour les années à venir dans lequel était inclue, effectivement, la codification unique des composants. Donc, déjà, c'était inscrit, je dirais, dans un des fondamentaux du secteur ferroviaire. Ensuite, les opérateurs ferroviaires se sont vraiment emparés du sujet. Donc, c'est eux qui ont été un petit peu, je dirais, qui ont pris le manche, c'est ce qu'à le dire, pour embarquer, je dirais, les acteurs de la filière ferroviaire française dans le déploiement de GS1 avec aussi un objectif qui était de dire pour tout nouveau contrat qui sera passé par les opérateurs ferroviaires, SNCF et RATP, par exemple, tout nouveau contrat qui sera passé par eux auprès des constructeurs et des fournisseurs introduira le requis d'identification au GS1. Donc, déjà, ça donnait vraiment une ligne directrice pour l'ensemble de la filière. Voilà. Donc, on devait tous, je dirais, aller dans cette direction-là. Bon, ayant dit ça, après, voilà, maintenant, il faut quand même rentrer dans le concret. Donc, il a fait le choix de faire un pilote. Donc, encore une fois, grâce à la SNCF où, je dirais, un certain nombre de fournisseurs, je dirais, et la SNCF se sont mis autour de la table pour implémenter un pilote GS1 sur un projet. Donc, c'est une RAM RNG où, là, ça nous a permis, je dirais, à nous acteurs de rentrer dans le standard, de comprendre le standard, de comprendre le standard, de se poser plein de questions, les étiquettes, quel type de codification on doit utiliser, les formats des étiquettes, des questions sur la durée de vie des étiquettes, parce qu'on a des contraintes d'utilisation qui sont spécifiques aussi dans le ferroviaire. Comment on valide les étiquettes ? Ce genre, plein de questions qui se sont posées et qu'on a voulu tester à travers ce pilote. Et d'ailleurs, les RAM RNG équipés roulent encore et les expérimentations ne sont pas finies parce que, par exemple, pour revenir sur la durée des étiquettes, on va relier régulièrement les étiquettes pour s'assurer qu'on capture toujours la data correctement, même si le train est passé sous des rayons de soleil avec des forces UV ou des équipements qui sont sous caisse, qui sont pleins de poussière, pleins de graisse, etc. Donc, en fait, on a aussi des contraintes propres qui font que, voilà, on va challenger le standard GS, mais je vais revenir après. Donc, un, un pilote. Ok, on se pose des questions. Deux, avec ces questions, on a créé des groupes de travail interfilières, mais avec multiacteurs. Ces groupes de travail ont eu des animateurs propres à chaque entreprise. Ok, donc, ils ont été co-animés. Personnellement, j'étais animateur d'un groupe de travail, je dirais, sur la gestion des indices de révision. Voilà, ok. Où là, on a essayé d'apporter des réponses au niveau de la filière. Ensemble. Donneur d'ordre, intégrateur, fournisseur. Et ça, c'est très important. On avait des problématiques différentes, des problématiques communes. On s'est mis autour de la table, on a essayé d'apporter une réponse commune. Et de façon très concrète, c'est de se dire, on parlait ce matin sur l'identification, est-ce que je dois mettre une puce RFID, est-ce que je dois mettre du data matrix, ce genre de choses. On a été concrètement, on a fait des arbres de décision. On s'est dit, ben voilà, dans telle configuration, ça sera une inscription en clair du data matrix, du RFID. Dans d'autres cas, ce sera que de l'inscription en clair et du data matrix. Et donc du coup, on a produit plein de livrables en fonction des différents goûts de travail. Et l'étape suivante maintenant, c'est ce travail qu'on fait avec GS1 France, où par rapport à tous les livrables, toutes les réponses que le secteur ferroviaire a apportées, on va voir maintenant avec GS1 comment on peut remonter ces informations-là, soit dans l'évolution de la SPEC GS1, soit dans l'évolution du guide d'application du ferroviaire, soit dans une foire aux questions. Parce que c'est vrai qu'appliquer GS1 dans le cadre du ferroviaire, ce n'est pas appliquer GS1 dans le cadre de l'alimentaire, du médical, etc. On a des contraintes vraiment spécifiques et les réponses n'étaient pas toutes apportées par GS1. Donc nous, on a apporté notre pierre à l'édifice en apportant ces éléments de réponse. Maintenant, on essaie de les porter au niveau inattentional. J'ai envie de dire bien heureusement parce que c'est à vous qu'il y a l'impact. On est juste un facilitateur. Alors ensuite, filière française, c'est une chose. Mais nous, en tant qu'équipe montier ou intégrateur, on travaille aussi avec d'autres filières ferroviaires à l'international. Germanophones, donc les collègues allemands ou autres. Donc on a des échanges maintenant. On a établi des échanges aussi entre les différentes filières pour partager nos avancées respectives. Parce qu'il faut aussi qu'on arrive à converger au niveau international. Donc ça, c'est surtout la partie identification. Puis maintenant, on travaille sur l'état d'après qui est le partage de données. Alors ce matin, effectivement, on a vu des choses très avancées. Mais nous, dans le ferroviaire, on est encore un petit peu en retard par rapport à ça. Et donc là, on crée un nouveau groupe de travail sur intra-filière, sur le partage de données. Donc l'application du standard EPCIS avec la perspective de faire un POC à nouveau sur le sujet pour encore une fois se reposer des questions et repartir dans la même démarche après. Désolé, j'étais un petit peu long. Non, 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 mais c'est tellement intéressant. Je reviens sur des mots-clés que je connais les différentes étapes de cette adoption par la filière, mais je reviens sur ces mots-clés qui m'interpellent et qui interpellent aussi les gens dans la salle, notamment mes collègues. Donc c'est la collaboration. Donc la collaboration, encore une fois, ça fait partie des éléments forts d'une adoption par sectorielle. et je prends aussi note pour ceux qui se lancent et je pense aussi à Claire, mais n'est pas hésité de faire test and learn, d'essayer, de faire des POC, de se mettre autour de la table et dire profitons qu'on a ce projet-là. On peut se donner quelques marges de manœuvre, quelques flexibilités et posons-nous les bonnes questions ensemble parce que c'est là que ça permet d'avancer. Donc collaboration plus test and learn, formule gagnante. Et c'est aussi, et je reviens aussi sur mes collègues, c'est très bien de challenger les systèmes, les systèmes GSM. Nous, au GSM, on est à votre service, mais bien évidemment, ce qu'on veut, c'est que le standard évolue aussi avec les besoins métiers, avec les besoins de nos utilisateurs. On n'est rien sans vous. Et donc, ce challenger de système, je retiens. Et pour clarifier les propos, clarifier les documents, etc., je retiens en plus et je rajouterai aussi de l'expérience qu'on a pu vivre ensemble avec les différents secteurs industriels, c'est aussi un engagement de la direction. Donc, l'engagement au plus haut niveau, même si c'est au service de l'opérationnel, il faut qu'il soit là. Donc, ça, c'est un challenge pour nous tous. On est d'accord ici dans la salle qu'il y a énormément de choses à faire, énormément de choses à adopter en mode collaboratif, mais l'engagement de la direction est indispensable. Merci, Claude, encore. Moi aussi, je me suis permis d'aller un peu plus loin. Donc, je propose à Philippe de nous parler sur la démarche que vous avez eue pour arriver à l'adoption des standards GSA. Oui, alors, en fait, comme je l'avais déjà un peu donné en introduction, Michelin a mis sur sa roadmap qu'il fallait que le pneu rentre dans le monde du digital. s'était en fait impulsé par le fait qu'on était de plus en plus sollicité en tant que manufacturier de pneus par différentes parties prenantes qui pouvaient concerner la maintenance, qui pouvaient concerner les dealers, les rechappeurs, les constructeurs automobiles. Et on s'est aperçu qu'un seul pneu qu'on fabriquait était soumis potentiellement à 4 à 7 cahiers des charges différents pour le même pneu. et évidemment, jamais le même selon les pneus qu'on prend, selon qu'on les vend en Chine, en Thaïlande, en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tel type d'application. Donc, en fait, on était face au fait que pour entrer dans le digital, il nous fallait vraiment un identifiant électronique fiable. Comme je l'ai dit tout à l'heure, pas pour Michelin uniquement, il fallait que ça marche en multimarque. Et ensuite, il faudrait qu'on puisse amener toutes les données dont chaque partie prenante a besoin de manière un peu individualisée parce que, bien sûr, tous les stakeholders ne voulaient pas la même chose. Il y avait des parties communes, mais il y avait des parties spécifiques. Et puis, il y avait des parties privées aussi. Donc, en fait, on est venu voir GS1 il y a un certain moment pour répondre à cette problématique qui était de dire comment on va réussir à coder tous les pneus mondiaux en fabrication pendant plusieurs décennies de fabrication. Alors, ça ne garantissait pas que nos concurrents allaient faire la même chose. Mais en tout cas, s'il y en a qui voulaient partir comme nous, il fallait qu'on n'ait pas de collision sur les numérotations et l'identification des objets individuels à l'unité. Donc, on est venu voir GS1 et en fait, la question, c'était ça. Quel est le standard qui est recommandé si on veut promouvoir quelque chose au niveau de l'industrie entière et au serial number et sur des années de fabrication, des décennies de fabrication ? Donc, en fait, la réponse, c'était c'est le SGTIN 96. Bon, on a mis du temps à comprendre ce que c'était et à se l'approprier, etc. Et on est parti avec cette idée-là. Alors là, après, on a dit est-ce qu'on continue avec GS1 pour l'adoption avec nos concurrents ? Et donc là, en fait, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres pays que la France qui étaient motivés à l'ISO pour avancer sur cette question-là et en l'occurrence la Chine qui voulait aussi faire avancer la traçabilité des pneus pour ces problèmes internes d'importation, d'exportation, etc. Et en fait, on s'est aperçu que l'industrie était prête à lancer une activité sur les standards ISO. GS1 a participé à cette activité de guide et de guidage de la bonne mise en œuvre du standard de codification SGT96 et on a pu aboutir à des standards ISO qui ont été publiés dans le domaine du pneu en 2019 et en 2020 et en l'occurrence ISO 2910 qui explique comment on fait une codification de produits à l'unité dans les pneumatiques sur une base de RFID notamment. Merci. Merci Philippe. Juste j'apporte une précision aux personnes de la salle. Vous avez bien compris GS1 est un organisme de standardisation. Pour information, tous les standards GS1 sont reconnus, conformes et complémentaires aux standards ISO. Et pourquoi je dis complémentaires ? Parce que nous, on participe à l'élaboration des standards ISO et même des standards plutôt des normes au niveau régional comme le SEN, l'European Normalization. Mais donc, on est reconnus comme experts dans différents domaines et on apporte le côté complémentaire à une réglementation mais aussi aux normes ISO. C'est vraiment dans la norme, où vous allez trouver qu'est-ce qu'il faut faire pour quelque chose. Et là, GS1, il apporte comment le faire. Donc, c'est la brique opérationnelle qui va donner une direction aux entreprises pour passer à l'action, passer au déploiement et à l'adoption d'une norme ou bien d'une réglementation. Donc, GS1, c'est position comme le côté comment, le côté exécutif. Je passe maintenant à Claire. Quel est l'écheminement actuel dans lequel vous êtes ? Alors, FIV Maintenance intervient non seulement dans le ferroviaire mais intervient dans différents domaines d'activité. Donc, toutes les questions de l'identification, de la localisation et après du partage de la donnée font qu'on en arrive à la standardisation et au questionnement sur la standardisation. Nous n'intervenons, nous, en tant que mainteneurs que sur des contrats à obligation de résultats. Et donc, pour bien faire la maintenance, bien connaître les équipements mais pouvoir capter aussi plus simplement l'information qui est liée à chaque équipement est un enjeu. C'est ce qui nous permet notamment de passer de la maintenance préventive à la maintenance conditionnelle donc avec un certain nombre de seuils qui vont nous permettre de dire que si un événement se produit alors on va provoquer un changement anticipé par exemple mais aussi aller jusqu'à la maintenance qui va devenir prédictive et donc là on va avoir tous les capteurs qui seront sur les équipements ou alors qu'on va ajouter sur les équipements qui vont nous permettre d'avoir de la data et de créer des modèles de les exploiter de les valoriser et dans ce cadre là le partage de l'information la qualification de l'information est un enjeu et donc c'est de cette manière là qu'on arrive à évoluer sur notre cheminement et d'en arriver à la question de la standardisation aussi pour faciliter les échanges avec nos clients et avec les différents fournisseurs sur les cycles de vie des machines. c'est très clair on a hâte que les réflexions avancent et qu'on vous retrouvera plus souvent dans nos locaux donc merci merci pour ce témoignage si je résume vos propos les opérations de maintenance nécessitent un partage d'informations dynamiques la donnée est très importante encore mieux une donnée qui est structurée pour mieux l'exploiter pour mieux connaître les opérations de maintenance tout au long du cycle de vie de cette pièce et du matériel en général pour rendre le système interopérable et faciliter les échanges une des solutions gagnantes c'est de s'impliquer en mode collaboratif avec vos parties préprenantes et pour connaître davantage les besoins des uns et des autres je note ces évolutions comme vous l'avez dit Claire une maintenance conditionnelle je le rajoute à mon vocabulaire de maintenance quelque chose et l'arrivée de la technologie qui nous amène à une maintenance prédictive c'est très intéressant maintenant on va passer à un volet plus sur les bénéfices associés sur les solutions déployées je vous invite à partager je commence par Michelin quelles sont les solutions que vous avez déployées pour assurer un service à vos clients il me semble que vous avez un slide oui il y a peut-être un slide qui pourrait aider à faire passer certaines idées plus vite en fait le préalable en fait à la solution qu'on essaie de mettre en place avec nos concurrents c'est d'abord déjà comme je le disais d'avoir un identifiant unique pour chaque pneumatique donc ça va se traduire par un tag RFID que je vais appeler spécial pneu qui peut survivre sur l'ensemble du cycle de vie une fois qu'il est introduit à l'intérieur du pneumatique ça veut dire qu'il sera encore disponible quand on n'arrivera plus à lire le flanc des pneumatiques même par connaître la marque au moment du recyclage tellement ils sont usés et utilisés donc un identifiant unique basé sur un SGTIN 96 de GS1 et ensuite partant sur le fait qu'on a cet identifiant unique immuable partagé par l'industrie à ce moment là on propose que tous les parties prenantes qui ont besoin d'informations et de services ne s'appuient que sur cet identifiant unique même si on a bien compris que leur identifiant en interne c'est pas celui-là chacun a son part member son code de particularisation de la pièce sa propre appellation s'il le faut en revanche quand on se pose la question sur le cycle de vie à quel objet je m'adresse à l'identifiant c'est le SGTIN 96 dans le RFID de la puce dans ce pneu là qui va permettre de retrouver les données voilà donc vous avez un exemple sur le petit diagramme de tous les stakeholders qui nous demandent des informations et des services associés aux pneumatiques donc je vais décrire un petit peu après les avantages de cette partie là donc en fait si on prend un exemple dans le domaine de l'identification digitale au niveau des bénéfices avant d'en arriver à la livraison des datas déjà le simple fait de passer en RFID en visite technique des pneumatiques quand on fait des inspections véhicules en inspection digitale on fait des gains de 5 à 6 en efficience en efficacité sur la vitesse de réalisation des visites techniques des pneus des camions ou des véhicules et on ne fait plus d'erreurs dans les bases de données parce qu'évidemment l'identification actuelle si c'est pas par le RFID c'est par des marquages sur les flancs des pneumatiques il faut se pencher sous les camions gratter la boue allumer la lampe de poche prendre note sur le papier une fois qu'on s'est relevé et passer au pneu suivant etc voilà donc le temps de faire le tour donc en fait à la fin on s'aperçoit qu'il y a 10 à 15% d'erreurs dans les bases de données quand on fait les traçabilités d'utilisation kilométrique de reconnaissance des pneus etc donc en passant à l'identification digitale on fait plus d'erreurs et on est beaucoup plus performant je vais prendre un exemple chez les constructeurs automobiles qui commencent à nous demander d'introduire le RFID dans les pneumatiques pour véhicules de tourisme on va permettre de garantir la qualité du montage c'est à dire que cette fois-ci on est certain que les bons pneus vont être montés sur les bonnes voitures dans le bon sens à la bonne position et puis plus tard on sera capable quand les constructeurs automobiles le souhaiteront c'est faire la traçabilité à l'individu aujourd'hui dans l'industrie du pneu la traçabilité historique c'est la semaine de fabrication donc quand on recherche des pneus sur un marché c'est par semaine de fabrication alors que maintenant si on sait que c'était le pneu mardi matin sur la machine numéro 4 on pourra rechercher la voiture qui avait ce pneu etc pour l'instant c'est une voie de progrès qui est disponible et qui reste à implémenter je vais finir par un exemple dans le domaine du métro par exemple ça ferait le lien ça tombe bien dans la raison de la RATP et bien en fait les pneus Michelin qui sont vendus pour les métros sont garantis au kilométrage maximum c'est à dire les pneus peuvent faire un certain kilométrage qui se contiennent en centaines en centaines milliers de kilomètres par contre une fois que le kilométrage est atteint il faut démonter les pneus et on les change et ça il faut le garantir pour la sécurité de la rame évidemment donc en fait grâce au RFID on peut améliorer toute la traçabilité d'utilisation des pneus lors des opérations de maintenance et on peut accumuler les kilométrages en faisant beaucoup moins d'erreurs ou en tout cas en empêchant de les faire donc j'en reste là sur quelques exemples des avantages de l'inspection technique digitale et ensuite comme je le dis le gros bénéfice qui va arriver au niveau de l'industrie qui travaille en ce moment c'est la capacité à livrer des services de données à la carte en fonction des utilisateurs et des parties prenantes les dealers les constructeurs automobiles les rechappeurs donc c'est en cours de construction et ça va toucher le volet distribution du Tire Information Service désolé pour l'anglais que les manufacturiers de pneus sont en train de mettre en place collectivement Merci Philippe Claire quand je vous ai invité à participer à cet événement j'ai compris que les réflexions et que des démarches étaient en réflexion au sein des FIV Maintenance pour améliorer la performance opérationnelle de votre activité et les services que vous apportez à vos clients pouvez-vous nous en dire quelques mots et quels sont les objectifs que vous avez les objectifs c'est c'est de gagner en efficience par une data qui va être normée qui va aider aussi bien nos opérateurs que qu'une data qui va apporter de la valeur ajoutée à nos clients donc pour le coup ces enjeux-là ça restera le partage la qualification de ces données-là qui vont nous permettre d'être d'avoir plus de valeur et d'apporter de la valeur à nos clients Merci Claude pour le secteur du ferroviaire quels sont les bénéfices que vous identifiez dans l'adoption de la démarche GS Donc les bénéfices qu'on identifie au niveau de la filière c'est un peu une vision sur le futur parce qu'aujourd'hui on est au début du voyage on va dire donc pour nous ils se situent à trois niveaux différents je dirais il y a un niveau ce que j'appellerais un peu tactique excusez-moi pour le vocabulaire un peu militaire mais c'est vraiment la mise en œuvre concrète donc à ce niveau-là bon déjà l'identification unique des composants au sein de tous les acteurs de la filière c'est déjà un gros pas sachant qu'il va falloir qu'on gère aussi une phase de transition encore une fois la maturité des acteurs la maturité des systèmes d'information ne sont pas les mêmes entre les différents acteurs et puis les équipements qui durent longtemps donc on va partir sur l'identification GS1 sur les nouveaux contrats mais les contrats anciens on aura toujours les anciennes identifications avec un même article avec plusieurs codes etc donc premier bénéfice identification unique des composants à terme deuxième ça sera le partage des données entre les acteurs de la filière et ça supposera aussi deux choses un changement de paradigme c'est-à-dire que les acteurs acceptent de partager les données aujourd'hui le secteur ferroviaire est un secteur très fermé je ne sais pas comment sont les autres secteurs mais les acteurs hésitent à partager des informations entre eux donc si on veut aller jusqu'au bout de l'exercice et c'est l'intérêt il ne faut pas faire GS1 uniquement pour l'identification GS1 c'est pour le partage des informations derrière donc ça impose un changement de paradigme des acteurs vouloir partager des données et deux une fois qu'on est d'accord sur ça c'est structurer ce partage de données donc quelles données on partage avec qui tous les aspects de sécurisation des accès ce genre de choses données cryptées l'architecture derrière l'infrastructure des systèmes d'information etc donc il y a un gros travail à faire derrière mais vraiment le deuxième bénéfice clé ce sera le partage des données et puis le troisième finalement c'est la finalité ultime si on fait tout ça c'est que ça va répondre à nos problématiques du départ c'est à dire que on a une traçabilité qui est maîtrisée on a une gestion de configuration qui est renforcée on a des opérations de maintenance qu'on est quand même sur le domaine de la maintenance au sens large qui est optimisé donc ça c'est le premier niveau le niveau vraiment déploiement mise en oeuvre ce que j'appelle tactique après on a un niveau un peu supérieur qui est le niveau opératif en fait GS1 il faut le voir comme un outil au service des acteurs mais un outil d'interface d'intégration entre les acteurs grâce à cette couche GS1 on va pouvoir travailler ensemble donc ça c'est important et troisième niveau troisième bénéfice donc au niveau plus stratégique c'est vraiment au niveau de la filière c'est une démarche une approche concertée ça met autour de la table différents acteurs d'une même filière ce qu'on n'avait jamais fait dans le ferroviaire on a discuté avec des clients avec des intégrateurs des fournisseurs demain peut-être des mainteneurs et parce qu'on est tous orientés sur le même objectif qui est d'implémenter GS1 on se parle et nous en tant qu'équipe mentière en tant que fournisseur j'ai remonté des problématiques à des clients et moi j'ai reçu des problématiques exprimées par des clients que je ne percevais pas en tant qu'équipe mentière ou fournisseur donc on se met autour de la table et on essaie de trouver une réponse commune parce qu'il faut que le déploiement de GS1 ça réponde un petit peu à tout le monde et qu'on est tous dans le même sens vraiment pour nous les bénéfices sont trois niveaux vraiment technique mise en oeuvre l'aspect opératif et puis après l'aspect stratégique voilà c'est très clair et je suis ravie de l'entendre venir de vous pour finir donc en quelques petits mots de conclusion il nous reste 5 minutes j'espère qu'on aura quand même un petit peu de temps de questions réponses quel message souhaiterais-vous passer sur la standardisation GS1 au service de l'efficience opérationnelle votre mot de conclusion Claire alors c'est un peu difficile pour moi puisque je suis au début de la réflexion mais le message GS1 c'est derrière la standardisation et tout l'enjeu qui nous rassemble aujourd'hui et qui émerge c'est à dire l'interopérabilité et demain pouvoir parler le même langage pour être plus efficients ensemble super c'est un beau mot de conclusion pour une nouvelle dans la maison prochainement Philippe oui avec le développement du RFID dans les pneus moi j'ai découvert un peu de manière générique la démarche de standardisation pas à pas et en fait quand je vois le parcours qui a été fait avec GS1 ensuite avec l'ISO et même quand je vois les problèmes qu'on a quelques fois en interne dans les entreprises en termes de coordination sur les façons de faire les standards internes entre guillemets qui sont indispensables donc en fait la démarche de collaborative et de recherche de vérification que la solution qu'on proposerait est la bonne et qu'elle est adoptée par les autres parties prenantes et cette prise de risque en fait elle est riche et nécessaire en fait donc il y a deux scénarios en fait c'est quand vous êtes devant un problème le standard existe déjà donc il faut le chercher il faut le trouver donc il faut sonner à la porte de GS1 mais peut-être pas que non plus il faut aller chercher est-ce que j'ai un standard pour ma problématique et puis là s'il existe il faut se l'approprier et puis il ne faut pas se l'approprier uniquement à soi-même en tant qu'entreprise qui a trouvé sa solution il faut en discuter tout de suite avec les parties prenantes qui vont devoir l'appliquer comme nous et là on s'aperçoit de choses qui peuvent être pas toujours positives là on s'aperçoit qu'il y a un roadblock auquel on n'avait pas pensé ou alors à contrario on a la confirmation que la solution c'est la bonne et qu'elle est adoptée et puis si jamais le standard n'existait pas avant que votre problème soit défini à ce moment-là il faut essayer de créer le standard le plus vite possible alors de la même manière ça va prendre plus de temps c'est tout mais en fait j'ai trouvé que moi la démarche de standardisation était une façon de se conforter dans le choix de la solution et nous quand on est allé discuter de cette possibilité de mettre un tag parce que nous on pensait qu'avec ça qu'il pouvait marcher dans les pneus à l'époque et que malheureusement je vois que dans certaines présentations aujourd'hui il y en a qui disaient moi je vous mets un petit QR code et puis un petit barcode il y a une autre option je vous mets un NFC et puis un il n'y a pas d'option si on veut faire le cycle de vie complet pour l'instant c'est qu'un tag intégré dans le pneu à la fabrication jusqu'à la fin du cycle de vie et peut-être que de meilleures solutions vont apparaître plus nombreuses moins chères disruptives j'ai presque envie de dire tant mieux on verra et en fait quand nous on s'est convaincus que cette solution là était peut-être la seule on s'est dit il faut en parler avec les concurrents parce que si jamais ils ont des meilleures idées il vaut mieux les découvrir vite et puis on les adoptera aussi si c'est la bonne solution voilà bon donc juste le caractère collaboratif une fois de plus et le fait que même si on ne sait pas tout au départ on finira toujours par trouver la solution ouais merci Philippe Claude donc je vais essayer de faire ma conclusion en quatre points on va dire donc un le standard GS1 il est adaptable à chaque filière donc ça il faut que ce soit clair pour chacun le travail de concertation de collaboration il est réel ok c'est un travail entre les acteurs et surtout au bénéfice des acteurs ça il ne faut pas perdre de vue ça peut s'inscrire dans un temps long et nous dans le ferroviaire ça serait effectivement un temps très long mais voilà il faut l'intégrer et puis le standard ne répondra pas toutes les questions qu'un secteur peut se poser c'est quand même au secteur de trouver ses réponses mais voilà encore une fois c'est un travail de collaboration avec GS1 merci beaucoup je n'ai rien à rajouter je veux juste vous remercier j'espère que les personnes dans la salle les personnes à distance ont bien apprécié cette table ronde je vous invite maintenant à poser vos questions si vous en avez ici dans la salle ou ceux qui sont à distance si vous voulez bien je vous invite aussi à vous présenter avant on a oublié de le dire dans le début de séance mais ça serait bien de vous connaître aussi Mathias Kroepski Tycho Electronique France donc je m'occupe un peu de l'identification génial donc je voulais savoir le code je ne sais pas c'est ici tous les termes mais 96 ça finit SGT96 voilà donc c'est un un code qui est généré comment en fait j'ai l'honneur d'avoir la prise de micro par quelqu'un de GS1 qui va vérifier que je ne me trompe pas mais en gros l'idée c'est de trouver une technique qui va générer des codes uniques par objet avec si on applique bien la règle qui va empêcher de faire des collisions entre les acteurs qui prendraient les mêmes numéros donc ça commence par un numéro qu'on appelle je crois le GPC ou le company code donc vous pouvez l'associer à la marque ou à votre entreprise on va dire on prend un code Michelin donc déjà Pirelli ne pourra pas le prendre Bridgestone ne pourra pas le prendre celui-là ils prendront de l'heure ensuite on prend un deuxième étage qui est le code article qu'on appelle la référence la référence du produit donc tel qu'on la trouverait dans le catalogue de Michelin par numéro alors c'est un peu ésotérique il faut faire le code il ne veut pas forcément dire quelque chose mais dans le catalogue il dit c'est un produit spécifique et après il y a un troisième champ qui est spécifique au numéro de série et qui va rendre chaque pneu du modèle unique et ce qui fait que si tous les manufacturiers de pneus utilisent cette technique-là ils ne peuvent pas faire de collision entre eux sur les codifications ça c'est centralisé au niveau de GS1 alors c'est effectivement ce que vient de décrire Philippe mais je rajouterais que le côté 96 c'est pour les bits et c'est exclusif à l'RFID donc c'est pour déterminer la taille du tag qui va être utilisé et donc pour encore une fois le rendre interopérable ils ont choisi que ce soit un SGT 96 parce qu'on sait bien quelle est l'information qu'on va mettre dedans et quelle est la capacité du tag d'encoder un certain nombre d'informations donc on doit vous contacter pour établir au départ la structure du fameux code je n'ai pas donc on doit contacter GS1 pour savoir la structure du code on est ravis de répondre à vos questions on l'a dit en permanence mais bien évidemment on a des experts RFID chez nous on a des experts métiers côté GS1 et si on n'a pas une réponse à vous apporter on va vous la chercher et en effet pour bénéficier de votre plage de code il faut en effet être adhérent à GS1 pour bénéficier de cette adhésion là et puis ensuite à vous de codifier avec la plage qui vous sera octroyée d'autres questions plus loin dans la salle merci Jérôme Duchamp je fais des rations des industries ferroviaires donc je ne vais pas poser une question ferroviaire donc je vais me permettre une question à monsieur l'allemand de curiosité sur les pneus si je ne me trompe pas il y a déjà des choses qui sont marquées apparent pour les utilisateurs donc est-ce que dans votre code RFID vous reprenez une partie de ce marquage ou ça n'a plus rien à voir est-ce que vous gardez les deux c'est une question oui alors en fait au départ on pensait qu'on allait pouvoir gérer des données dans la user memory ou la mémoire utilisateur parce que quand on avait qu'un stakeholder qui s'exprimait on a pensé qu'on allait lui allouer la user memory et on lui mettrait les données dont il a besoin pour lui puis quand on a vu qu'il y avait 2, 3, 4, 5, 6 stakeholders qui voulaient des données on s'est aperçu que la user memory dans nos cas d'application ce n'était pas la solution voilà ou bien parce qu'il n'y avait pas assez de place ou bien parce qu'il y allait y avoir des collisions de user memory ou parce qu'il n'y avait pas de tag ou de puce qui nous satisfaisait etc donc on est rapidement arrivé à l'idée qu'il fallait que les données arrivent par le cloud et à la carte en fonction des utilisateurs donc par exemple quelqu'un qui ferait bipper un tag RFID d'un pneu ne trouvera pas dans le RFID ce qui est marqué sur le flanc du pneu mais le trouvera via un service cloud s'il y a le droit entre guillemets mais pour une information générale de type information produit le client devrait pouvoir accéder à cette information a priori voilà est-ce qu'on aura le temps d'une dernière question ? oh là là ça fait plaisir donc il va falloir choisir une bonjour c'est Buel Blanquet société UBLIM éditeur de logiciels sur la partie identification traçabilité j'ai une question pour monsieur Baudry de WebTech en fait je vois qu'il y a des acteurs qui font de la maintenance et vous en faites sur vos propres équipements et systèmes vous parliez tout à l'heure de l'importance de récupérer la donnée et de pouvoir l'échanger notamment vis-à-vis des donneurs d'ordre qui vont utiliser vos équipements quand vous n'êtes pas en charge de la maintenance de ces équipements est-ce que vous récupérez des informations et des données ? non merci la réponse est claire une autre question de la salle bonjour toujours pour monsieur Baudry donc Noémie de la société TE Connectivity donc on travaille déjà avec WebTech j'avais juste une question concernant quand vous parliez de challenger JS1 sur des futures évolutions est-ce que vous avez déjà des pistes quand vous parlez d'évolution c'est en termes de data de nouvelles data qui seraient rattachées au code qu'est-ce que vous entendez par là ? alors challenger le standard JS1 donc pour faire simple il y a ce qu'on appelle une Genspec donc une spécification générale de JS1 qui décrit parfaitement le standard les différents AI à utiliser qu'on pourrait utiliser et puis après il y a un guide d'application spécifique au ferroviaire voilà donc challenger le standard JS1 c'est se poser des questions c'est est-ce que finalement les AI qui sont aujourd'hui identifiées qui sont lissées dans la Genspec sont suffisantes pour couvrir nos besoins à nous opérationnels ça c'est la première chose donc sur la partie identification et sur la partie donc EPCS qui est le partage des données c'est est-ce que les messages type événementiels je dirais qui vont intervenir dans la vie du produit donc qui sont aujourd'hui dans le standard EPCS est-ce qu'ils sont aussi suffisants pour couvrir nos aspects opérationnels voilà donc ça c'est deux vraiment deux questions fondamentales et puis après par rapport au guide d'application c'est des cas d'usage parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des exemples qui étaient mis dans le guide d'application qui finalement dans notre quotidien les exemples ne sont pas pertinents donc nous on va revenir en disant il faudrait plutôt changer le guide d'application il faut supprimer cet exemple là plutôt mettre tel autre par contre aborder cet aspect là etc l'idée de tout ça c'est de se dire demain j'ai un nouvel entrant un nouvel acteur du ferroviaire qui veut utiliser le standard GS1 il ne faut pas qu'il repasse par toutes les questions que nous on est en train auxquelles on est confronté et auxquelles on essaie de trouver des réponses il faut que ce soit lisible pour un nouvel entrant voilà donc c'est en ce sens là qu'on challenge GS1 pour que demain vraiment tout ça sera intégré dans la bible dans le référentiel GS1 encore merci à vous les intervenants vous à distance et en salle pour ces échanges pour vos questions pour vos interventions très intéressantes et très claires on passe maintenant à une pause café et encore des échanges plus informels si vous avez encore des questions n'hésitez pas on est là pour ça et on se retrouve à 15h30 pour la keynote de Jean-François Vermech SNCF